Musique Alors bonsoir, mon nom est Patrick Sénécal, je suis un auteur de romans noirs, je suis québécois. Et bien écoutez, pour me présenter rapidement, je suis quelqu'un de tout à fait ordinaire et banal dans la vraie vie. Je suis quelqu'un de tranquille, qui a deux enfants et tout ça, j'aime une vie tranquille. Mais quand j'écris, ça se gâte beaucoup et on dirait que c'est là que ça éclate. Et j'ai écrit neuf romans qui sont tous très noirs. Dans certains cas, c'est du fantastique, dans d'autres cas, c'est du polare, dans d'autres cas, c'est même un peu de l'horreur ou tout simplement du trailer. Et c'est des romans que j'ai écrits entre 1994 et 2011. Il y a eu trois films à partir de trois de mes romans. Et j'essaie d'écrire des histoires qui parlent essentiellement du, je dirais, de la noirceur humaine, de la capacité de l'être humain à accomplir le pire. C'est très joyeux tout ça. Et je pourrais vous dire un petit mot sur le dernier qui est paru chez Alire, qui s'appelle Hell.com, et qui est un trailer assez, très, très, très trash, en fait. C'est peut-être mon plus trash de tous mes romans. Ça raconte un site Internet, ça parle d'un site Internet illégal qui s'appelle Hell.com, un site criminel, dans lequel, si on devient abonné à ce site-là, tous les vices humains sont possibles, toutes les perversités sont possibles. Et il s'agit, en fait, c'est la mafia internationale qui contrôle ce site-là. Alors, si on va à Paris, si on va à Luxembourg, si on va à Tokyo, si on va au Québec, on peut avoir des adresses et des dates pour aller accomplir des choses vraiment horribles, peu importe où on est dans le monde. Alors, vous voyez, c'est une espèce de réseau épouvantable. Et ça raconte l'histoire d'un homme qui va se mettre membre de ce site-là et qui va, peu à peu, tomber dans un engrenage qui va le dépasser et duquel il va tenter très, très durement de s'extraire. Il va essayer de sortir de ce réseau-là. Alors, ce n'est pas de la lecture à mettre entre toutes les mains. Et les gens qui aiment les émotions fortes et qui aiment explorer la noirceur humaine et la bête qui est en nous, je pense qu'ils peuvent y trouver leur compte. Et mon dernier dernier, en fait, c'est « Contre Dieu », je ne l'ai pas ici, qui est un roman qui est sorti tout récemment et qui parle aussi d'un homme qui a tout perdu. Sa famille est morte dans un accident de voiture et il est en guerre contre l'humanité. Et à cause de ça, il va semer le chaos. Alors voilà, comme vous voyez, c'est de la lecture relaxante, c'est de la lecture optimiste, la joie de vivre. Alors, je vous invite à plonger dans les ténèbres québécoises. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada